Au sein du cabinet des curiosités féminines, la bicyclette occupe sans contredit une place de choix. Dès son adoption au XIXe siècle par celles qui ont été surnommées les Veloci-Women, les Cyclo-Women ou même les Wheel-Women, ce nouveau moyen de locomotion moderne n'a jamais cessé d'alimenter les fantaisies en tout genre. Au tournant du siècle, littérature et photographie sont devenus les témoins privilégiés de l'arrivée des femmes cyclistes dans les rues des grandes métropoles, que ce soit en Amérique ou en Europe. Hors du papy ou cliché, les représentations des Veloci-Women se sont souvent articulées autour de trois grands concepts, soit la mobilité, la liberté et la beauté. Donc, à l'aide de moyens qui leur sont propres ou qu'ils partagent, les photographes et les romanciers ont su capturer ces femmes en mouvement, auxquelles je me propose de m'attarder quelques instants aujourd'hui, quitte à freiner momentanément leur élan. Donc, premier arrêt, la mobilité. Comme on file aujourd'hui, nous dit cette carte postale en 1904. Comme la locomotive avant elle, la bicyclette fascine d'abord pour sa vitesse, pour le sentiment d'ivresse et de vertige qu'elle procure à ses propriétaires. Donc, c'est un aspect qui va particulièrement intéresser Maurice Leblanc. Dans un petit ouvrage qu'il fait paraître en 1898, qui s'intitule « Voici des ailes ». Dans ce roman sportif, l'auteur associe non seulement la bicyclette à l'amour libre, mais il fait également l'éloge de ce qu'il appelle son admirable roulement. Je cite « Ils allaient, ils allaient, la folie du mouvement les exaltait. Ils se sentaient des êtres surnaturels, doués de moyens nouveaux et de pouvoirs inconnus, des espèces d'oiseaux dont les ailes rasaient la terre et dont la tête ardente planait jusqu'au ciel ». Donc, comme nous l'indique le titre, la bicyclette, en fait la promenade à bicyclette, est bien souvent comparée dans l'œuvre au vol d'un oiseau. C'est un phénomène qu'on va remarquer également dans les publicités de l'époque, puisque les femmes sont souvent représentées avec des ailes. Donc, vous avez deux exemples ici, « Cycle brillant » et « Anon cycle ». Donc, vous avez des anges et des femmes ailées. Donc, bref, la petite reine, comme on surnommait également la bicyclette à l'époque, eh bien, elle se présente comme un véritable remède à la lenteur. C'est-à-dire qu'elle transforme considérablement les rapports que les êtres entretiennent avec le temps. Donc, je vous lis un autre extrait que vous retrouvez au-dessus. « Le temps fuyait comme un songe. Ils fuyaient avec lui, et chacun de leurs efforts s'effectuaient aussi aisément que ses graines les secondes dans la fuite du temps. » Or, cette question du temps, comme la question du mouvement, elle est essentielle en photographie, qui procède par définition à la captation d'un instant. Ses débuts, l'image photographique, comme on le sait, était surtout associée à la mort, puisqu'on disait qu'elle pétrifiait le réel, qu'elle conférait à ses sujets une certaine raideur, une certaine immobilité. Or, au contraire, la bicyclette, en raison de son mouvement, est surtout associée à la vie. C'est ce que nous dit aussi Maurice Leblanc. « C'était une vie incomparable, une vie d'allégresse et d'enthousiasme. » Même avec le développement de l'instantané à la fin du XIXe siècle, l'image semble avoir gardé une espèce de fixité constitutive. Dans cette photo, qui a été prise par Alice Austin en 1892, on voit justement des véloissimoumunes, dont le mouvement a été arrêté par la photographie, le mouvement a été capté sur le vif. Vous voyez la véloissimoumune qui est sur le côté, il y a un flou de bougées. La photo a été vraiment prise dans l'action. Donc, ça se contente vraiment, la photo, d'enregistrer une action. Plutôt que de nous communiquer une vision d'ensemble, comme le dit Paul Edwards, ça donne à me voir un mouvement qui est suspendu dans le temps. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment représenter la bicyclette, qui est associée à la continuité d'un mouvement, avec un appareil qui a systématiquement été taxé, au XIXe siècle du moins, de fixer, de figer ses objets. Donc, les photographies qui mettent en scène des véloissimoumunes, comme c'est souvent le cas à l'époque, vont souvent se contenter de leur faire prendre la pose à côté de leur machine. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le problème de la fixité dans ces images n'est pas provoqué par la prise de la photo. C'est-à-dire que ce sont les modèles qui se figent eux-mêmes, qui s'immobilisent eux-mêmes, qui prennent la pose, qui peut parfois être un peu théâtrale ou une pose très formelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'autre problème, à mon avis, avec ces photos, c'est qu'on est en intérieur. Vous avez, dans la photo du centre, un décor qui a été peint pour représenter une forêt, et ça ne rend pas vraiment justice à l'environnement naturel du cycliste. Il y a un caractère un peu artificiel. Dans ces photos qu'on retrouve ici, c'est quand même un peu mieux, parce qu'au moins, les photos ont été prises au grand air. Pour la petite histoire, d'ailleurs, sur la photo de 1898, la cycliste qui est au centre, elle, à l'avant, c'est Catherine Wright. Catherine Wright, c'est la sœur des frères Wright, qui ont ouvert ensemble un magasin de bicyclettes. Quand je disais tout à l'heure que la bicyclette donne des ailes, on a quand même un exemple de ça ici. Bref, dans ces illustrations-là, on ne nous représente pas vraiment ce qu'on appelle le délire de la vitesse, dont parle bien souvent Maurice Leblanc. Il va malgré tout être possible à l'époque de représenter le mouvement avec la photographie, comme nous le prouve le magazine La vie au grand air. Donc, il a fréquemment eu recours à des photographies. Dans la couverture du 12 mai 1904, on nous représente des cyclistes lors d'une quelconque compétition. Et pour citer un critique, on utilise ici une perspective fuyante pour donner un effet dynamique à la page. C'est-à-dire ici que c'est la ligne de fuite qui interpelle directement le spectateur. Grâce à la composition de l'image, on a l'impression que les cyclistes vont passer à toute vitesse, vont presque passer à côté de nous. C'est un peu encore ce travail sur la composition de l'image. Le 30 juin 1905, cette fois-ci, on vous représente des cyclistes courbés sur leur guidon avec un plan très, très serré, ce qui nous donne l'impression que les cyclistes passent à toute vitesse dans le cadre, qu'ils filent à toute allure. Donc, c'est quand même un effet intéressant. Or, lorsque le magazine La Vie au Grand Air nous représente une femme cycliste, le 12 mai 1902, vous excuserez le carré, c'est la meilleure image que j'ai trouvée, on retombe encore une fois dans la pause. Une femme qui prend la pause à côté de sa bicyclette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si à l'époque, on encourageait ou on acceptait que les femmes fassent la bicyclette pour faire de l'exercice, ça allait. Mais l'idée qu'elle puisse faire de la compétition, alors là, c'était plus délicat, ce n'était pas nécessairement encouragé. Donc, ici, on se retrouve avec une lady qui pose à côté de sa machine. Donc, dernière image en ce qui concerne la question de la mobilité, c'est cette illustration pour une compagnie de pneus du Nouveau-Brunswick. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que le photographe fait participer, on sent les modèles de leur mise en scène. Ici, on a créé artificiellement le mouvement. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais les bicyclette prennent la pause. J'avance. Donc, ils sont vraiment courbés sur leur guidon pour nous donner l'impression qu'elles avancent. On sent vraiment qu'elles font du sur place. Elles ne filent pas à toute allure. Donc, ici, on crée vraiment artificiellement un mouvement. C'est ce qu'on appelle un arrêt in vivo. Ce n'est pas la photo qui a capté le mouvement. Donc, bref, quand il s'agit de la mobilité, si la littérature nous parle de la vitesse, dans le fond, pas vraiment dans la forme, mais dans le fond, eh bien, la photographie, qui est encore associée à la fixité et à la mort, va, pour sa part, se contenter de nous représenter des instants qui ont été posés ou captés sur le vif. Donc, étant parvenus, grâce à la petite traîne à faire la conquête du temps, les Véloci-Women vont ensuite se lancer à la conquête de l'espace. Comme nous le dit Sarah Bernard, là, ils vont dévorer l'espace. Donc, en donnant le droit aux femmes d'aller où elles veulent, quand elles veulent, avec qui elles veulent, la bicyclette, elle est rapidement devenue un symbole de liberté. Après la vitesse, c'est ainsi la vastitude qui fait son entrée dans la sphère domestique pour mieux en repousser les limites. Donc, il n'en fallait pas plus pour que la figure de la Véloci-Women s'associe à celle de la New Woman, dans l'imaginaire collectif. Et donc, au tournant du siècle, plusieurs romanciers qui vont associer leur femme émancipée, vont faire, en fait, de leur femme émancipée des adeptes de la pratique vélocipéliste. Donc, dans la lignée d'Arsène Lupin, qui nous parlait de la bicyclette, il y a également le père de Sherlock Holmes, qui va associer, qui va faire rimer mobilité et liberté. Donc, dans une nouvelle qui s'intitule La cycliste solitaire, je vous offre la traduction, qui a été publiée en 1903, le lecteur fait la connaissance de Mademoiselle Violette Smith, qui est décrite comme une athlétique jeune personne et qui se rend à son travail, elle est professeure de musique, à vélo. Donc, elle jouit d'une certaine indépendance financière dans cette nouvelle. Or, un jour, alors que Mademoiselle Violette Smith se rend à la gare en vélo, elle est brutalement enlevée, conduite dans un boisé et mariée de force à son mystérieux assaillant. Or, ce que je trouve bien intéressant avec cette nouvelle, c'est que la fin de la promenade de la jeune femme, son interruption de sa promenade à vélo, coïncide tout à fait avec la fin de sa liberté, la prise de son indépendance. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que mobilité et liberté ne vont vraiment pas l'un sans l'autre, ou l'une sans l'autre. Donc, on va retrouver une nouvelle manifestation de ce phénomène dans une pièce qui s'intitule « Le Lys », qui a été, cette fois, c'est une illustration du Lys, de ce côté, une pièce qui est tombée dans l'oubli, qui a été écrite par Gaston Leroux et Pierre Wolfe en 1908. Donc, cette œuvre-là, elle est intéressante parce qu'elle rencontre de la manière dont différentes craintes et aspirations se sont greffées autour de la bicyclette depuis son invention au 19e siècle. En fait, dans cette pièce-là, l'opinion que les personnages ont de la bicyclette s'accordent tout à fait avec leur degré d'adhérence aux conventions sociales. Donc, j'explique. Vous avez Christiane qui est sur le côté ici. Donc, Christiane qui est une figure de révolte. Elle se révolte constamment dans la pièce contre sa famille. Or, sa première apparition sur scène se fait à bicyclette. Elle raffole des longues promenades toute seule. À l'opposé, vous avez son frère qui lui a des valeurs très, très conservatrices et qui lui déteste la bicyclette. On précise bien dans la pièce qu'il a développé une haine envers ce dangereux appareil qui apporte la honte sur sa famille. Ce qui est intéressant ici, c'est que la bicyclette est un symbole. En rejetant ce moyen de locomotion moderne, les personnages se retrouvent par le fait même à rejeter toutes les idées modernes qui lui sont associées. Bref, en permettant aux femmes d'investir l'espace public, la petite traîne repoussait non seulement les frontières spatiales qui les entouraient, mais aussi les frontières sociales. Donc, pour exprimer cette idée en photographie, les photographes vont surtout jouer sur des éléments qui sont facilement identifiables pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on va surtout jouer à travers un jeu sur les codes vestimentaires. Bien souvent, dans les illustrations, on va inverser les attributs du masculin et du féminin pour frapper l'imaginaire. Donc, vous avez un autoportrait ici de France, on ne voit pas très bien, mais c'est un autoportrait de France, Benjamin Johnson, qui était photographe officiel à la Maison-Blanche. Et ici, dans cette photo, elle a décidé de se travestir. Donc, elle adopte le costume masculin, la moustache, même le béret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle décide de poser à côté d'un grand bi. Le grand bi, c'est cette créature, c'est une forme plus ancienne de la bicyclette. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'en plaçant la bicyclette dans ce contexte, on en fait un attribut du masculin, un attribut du masculin qu'on s'approprie, qu'on fesse. Un peu le même phénomène, cette fois avec cette magnifique publicité pour une compagnie de cigarettes américaines. Donc, d'ailleurs, les Vélociwomen se retrouvaient très souvent sur les boîtes de cigares au 19e siècle. Je ne comprends pas l'association de fumée et grand air, mais bon. Donc, la femme qui est représentée ici, avec le poing sur la hanche, la cigarette au bec, le menton relevé, elle a une attitude un peu de confiance, un peu arrogante. On est bien loin ici de la fille ou de la jeune fille en fleurs et de la jeune fille idéale, qu'on retrouvait au tournant du siècle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte même des bloomers, qui sont ces espèces de pantalons bouffants, dont les cyclistes vantaient les mérites des bloomers. C'était très pratique, mais certains ont jugé que les bloomers contrevenaient au décorum féminin et que ça faisait des femmes un objet de ridicule. Donc, bref, en adoptant le costume masculin, les femmes ne sont pas à l'abri des moqueries. On considérait qu'elles étaient une menace sociale. Donc, dans les années 1890-1900, on voit aussi apparaître aux États-Unis des stéréographies. Des stéréographies, c'est une sorte d'enceinte du 3D. Je ne sais pas comment expliquer, mais on regardait à travers un appareil, ça devait nous donner l'illusion du relief, techniquement. Donc, une série de stéréographies satiriques qui mettait en scène la New Woman. Donc, dans celle-ci qui s'intitule « Le jour de lavage », on a même inversé les rôles. Vous avez le mari qui s'attaque aux tâches ménagères, sous l'œil attentif de son épouse, dont la pause, encore une fois, elle fume. Donc, la pause, l'attitude, les vêtements, rappelle notre vendeuse de cigarettes de tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qu'est-ce qu'on voit à l'arrière, qu'est-ce qui attend sagement à côté de la porte pour amener cette femme cycliste bien loin du foyer, c'est évidemment la bicyclette. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cliché au sens de photographie, on joue allègrement avec les clichés au sens de stéréotypes qui étaient associés aux cyclistes au tournant du siècle. Donc, que ce soit en littérature, en photographie, les Vélociwomen ont vraiment cultivé l'art de sortir des centibatis. Donc, dernier arrêt de notre parcours, c'est la question de la beauté. Parce que la pratique du sport vélocipédiste ne transforme pas seulement les mœurs, ne transforme pas seulement les vêtements, mais également le corps. la silhouette des femmes change comme la silhouette de la bicyclette. Donc, notre premier arrêt nous amène chez Proust, qui dit, donc je vais vous donner un extrait, donc Proust dit dans La prisonnière, ce n'était plus la même Albertine parce qu'elle n'était pas comme à Balbeck, sans cesse en fuite sur sa bicyclette. Donc, cette version d'Albertine, on la rencontre à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et bien souvent, Proust va nous décrire sa bande dans de Bachante à bicyclette. Je cite le texte. Donc, ça dit ceci. « Maintenant, leurs traits charmants n'étaient plus indistincts et mêlés. Je les avais répartis et agglomérés à défaut du nom de chacune que j'ignorais autour de la grande qui avait sauté par-dessus le vieux banquier, de la petite qui détachait sur l'horizon de la mère ses joues bouffies roses, ses yeux verts, d'une jeune fille aux yeux brillants, rieurs, aux grosses joues mates, sous un polo noir enfoncé sur sa tête qui poussait une bicyclette avec un dandinement de hanches dégagentées. » Donc, les silhouettes passantes et changeantes des cyclistes, ça participe pas seulement d'un intérêt pour la beauté physique, mais aussi d'un intérêt pour une beauté esthétique. Ça participe d'un idéal artistique. Je vous cite un extrait de la préface parce que c'est bien expliqué et que moi, je ne l'explique pas bien. Donc, ça dit ceci. « Contrairement aux craintes de sa grand-mère, le narrateur ne gâchait pas ses journées en courtisant des jeunes filles. Elles aussi, s'inscrivant dans son roman, produiront de l'art. » Donc, les charmes des cyclistes sont célébrées par Proust, mais sont aussi célébrées par Félicien Chambesort dans « Lulu, roman clownesque. » Donc, vous avez la pantomime Lulu qui pratique les voltiges à bicyclette au grand plaisir des spectateurs du cirque où elle s'exerce. Elle est tellement populaire qu'elle se retrouve même sur des affiches. Vous avez l'affiche et la description en haut. Mais je vous lis surtout un extrait qui met l'accent sur le corps de Lulu, comme c'est souvent le cas dans le roman. « Un soir, son apparition sur la piste du cirque fut un éblouissement de grâces et de vices, silhouette androgyne spécieusement gracile d'une équivoque féminité moulée en un maillot décolleté en V. Ainsi troublante, elle inventa des voltiges à bicyclette tournoyant debout sur la selle pour retomber en équilibre sur les pédales, dressées, les jambes en l'air, à la force des bras, accrochées au cadre, enfin, pédalant en tenant en arrière les poignées du guidon. » Donc, ce qui m'intéresse dans ce passage-là qui met vraiment l'accent sur la beauté de Lulu, mais aussi sur toutes les fantaisies qu'elle nourrit dans l'esprit du public. On dit que c'est un éblouissement de grâces et de vices, qu'elle est troublante. Mais ça témoigne bien de la manière dont la figure de la Vélociwoman au tournant du siècle participe d'une société du spectacle, d'une société qui est avide de voir et de consommer des images. Je reprends une idée d'Andréa Aubert-Hubert qui me l'avait si bien expliquée dans son cours au bac. Donc, c'est simple. Au tournant du siècle, la Vélociwoman fait vendre. Donc, dans le roman, on explique bien que les affiches de Lulu sont partout. Et dans la réalité, même si la majorité des utilisateurs de la bicyclette étaient des hommes, ce sont les femmes qu'on retrouve sur toutes les publicités. Donc, la figure de la femme va vraiment faire vendre à cette époque-là. Donc, la dernière oeuvre que je vous présente combine enfin photographie et littérature. Enfin, plus ou moins, vous allez voir. C'est un ouvrage qui s'appelle « Be Cycling for Ladies » qui a été publié en 1896. Donc, l'américaine Maria E. Ward se propose dans cet ouvrage-là d'enseigner aux jeunes filles à faire du vélo. Donc, à comment monter la bicyclette, comment s'habiller, comment pédaler, comment aussi s'occuper de sa bicyclette pour pouvoir la réparer soi-même. Or, afin de faciliter la compréhension de son ouvrage, elle fait affaire avec la photographe Alice Austin qui est une photographe documentaire, une cycliste pour qu'elle puisse prendre des photos qui font la démonstration de ses conseils. Donc, il y a 34 photos qui vont être prises. Donc, sur cette photo-ci, vous retrouvez l'auteur, Maria E. Ward, et à côté d'elle, c'est Daisy Elliot. Daisy Elliot, c'est une gymnaste comme Lulu et c'est elle qui a été choisie pour être modèle dans les photos. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on ouvre l'ouvrage, on ne se retrouve pas devant des photos. On se retrouve devant des illustrations qui ont été faites à partir des photos, les photos ayant servi de guide en deux modèles. Or, ce qui est intéressant, c'est que les illustrations ne sont pas tout à fait fidèles aux photos. Il y a certaines modifications qui ont été apportées. Donc, on a d'abord fait des modifications de nature pratique. c'est-à-dire que si vous regardez cette photo ici, vous aviez une tige qui retenait la bicyclette dans la mauvaise inclinaison parce qu'on nous apprend à ne pas nous tenir comme ça sur une bicyclette. Et donc, évidemment, la mise en illustration permet d'effacer les effets de trucage, on permet d'enlever les trucs qui ont été utilisés lors de la prise de photo. Or, autre modification qui sont cette fois un peu moins flatteuse et ça nous ramène à la question de la beauté, on a modifié la silhouette de notre gymnaste. Donc, Desi-Eliott était assez... Les différences sont subtiles, mais Desi-Eliott était assez musclée, elle était athlétique. Et donc, on voulait qu'elle apparaisse malgré tout comme étant très féminine dans les photos. Donc, ici, vous remarquez qu'on a ajouté un peu de buste à Desi-Eliott. La différence est subtile, mais elle est là quand même. Donc, on accentue cette féminité. Et même son visage à Desi-Eliott ne sera pas épargné. C'est peut-être difficile à voir avec les photos, mais dans les photos originales, Desi-Eliott est très sévère. Elle a un visage aussi assez âgé. Or, dans les illustrations, on se retrouve devant une jolie, jolie, jolie fille souriante et avenante, et donc plus susceptible d'interpeller le lectorat. D'ailleurs, on a souvent reproché à la photographie à l'époque de tout donner à voir, même le lait et le disgracieux. Je ne dis pas qu'il y a Desi-Eliott et le lait et des disgracieuses, mais la photographie pouvait donner à voir, trop en donner à voir. Donc, bref, cyclistes et photographes n'échappent pas en ce sens à un souci de la beauté. Or, ce constant souci de la beauté, c'est ma conclusion, découle sans contredit d'un rapport à l'art, comme chez Proust. Donc, dans l'enquête sur le roman illustré par la photographie, Rachel nous offre cette magnifique citation. mon avis est qu'il ne faut jamais, jamais illustrer une œuvre d'art littéraire. Quant à la photographie, elle est pour la réalisation de la beauté ce que la bicyclette peut être devant un cheval arabe. Donc, comptons qu'en commun, photographie et bicyclette. Rachid leur refuse toute prétention artistique. Voici ce qu'ont en commun, photographie et bicyclette. Elles rendent d'abord compte d'un nouveau rapport au temps. Nous sommes arrivés à l'ère de l'instant, en de l'instant présent, en des instants d'ivresse que nous fait ressentir la bicyclette, des instants fugitifs que l'on cherche à capturer avec son appareil avant qu'il ne disparaisse. Elles transforment ensuite notre rapport à l'espace. Les limites et les frontières, qu'elles soient sociales ou spatiales, sont constamment repoussées, ce qui permet d'une nouvelle figure d'envahir l'espace public. Enfin, en nourrissant un goût pour le spectacle, pour le donner à voir, elles modifient notre rapport à la beauté. La beauté, dorénavant, est reproductible. Bicyclettes et photographies sont des produits de leur époque. Elles sont partout. Elles sont prêtes à la consommation. Donc, les œuvres littérales, les photographies et les vélos-souemmes que j'ai présentées aujourd'hui ont, en ce sens, toutes empruntées la même route. Une route changeante et incertaine, aussi imprévisible que ceux qui s'y sont aventurés. c'est celle de la modernité. Donc, voilà, c'est la fin. C'est la fin. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada